Ambiance joviale hier, quand le président de l'exécutif remonte lui aussi ses manches pour poser la première pierre d'un grand ascenseur qui reliera le vieux port de Bastia à la place du donjon dans la citadelle. Un rêve d'enfant prend forme, dira-t-il. Ce rêve, c'est aussi cette passerelle qui contournera les remparts. Après des années d'études, un cabinet corse d'architectes et un cabinet international ont relevé le défi après bien des tests techniques et de sécurité. Le monument, c'est la citadelle, ce sont les remparts. Et nous, on vient s'adosser dans l'emprise des rochers à 5 mètres au-dessus de la mer. Donc on ne vient jamais en concurrence avec les remparts et on vient onduler sur les inflexions du rocher. On vient de se servir des atouts du site. Le site est magnifique, est exceptionnel. On a cet accès à la mer qui existe et qui est un peu confidentiel aujourd'hui. Et par cet ouvrage, on vient reconnecter vraiment la ville à la mer et le nord au sud. Pour la municipalité de Bastia, ce projet, financé essentiellement par la région et les fonds du FEDER, donc l'Europe, voit au-delà de la ville. Ces deux pousses de première pierre, ce sont des pousses de première pierre de projets patrimoniaux, des projets de vision d'une ville avec un déplacement doux. Mais c'est donc le premier pierre du Bastia de demain. Le Bastia de demain, tel que nous l'imaginons. Mais c'est également, au-delà de Bastia, c'est le premier pierre de la grande agglomération de demain, où nos visages, vous avez vu, il y avait le maire de Luciane qui était là. L'autre réflexion, c'est de dire qu'il faudra que les gens puissent se déplacer aux quatre coins de cette agglomération sans jamais avoir à prendre de voiture. Ajouté à cela la réhabilitation du jardin Romieux, bien mal traité pendant des années, et la construction d'un théâtre de verdure, avec 600 places assises et 2000 deboutes. Bastia se dotera donc d'ici fin 2020 d'une promenade en front de mer, presque unique en Méditerranée, et que les guides touristiques ne manqueront pas de saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada